Voici Ptolémée. Il a révolutionné l'astrologie, mais on n'est pas si sûr de ça, qu'il a vraiment existé, que c'était vraiment son nom et que c'est vraiment lui qui a signé les livres. Mais actuellement, l'ensemble des historiens tendent à dire que c'est bien lui. Parce que quand on est près des années autour de Jésus-Christ, ça fait plus de 2000 ans, c'est très très long. Et souvent, le problème avec ces grands scientifiques, c'est qu'ils ont peu de traces dans l'histoire. Il n'y avait pas de photos et il y avait juste leurs manuscrits à retenir. Lui a révolutionné l'astronomie parce qu'il a émis la théorie que la Terre était immobile au centre de l'univers. Cette vision-là du monde a perduré pendant des centaines et des milliers d'années. Alors, c'était quelque chose de révolutionnaire. Il a aussi créé des cartes géographiques qui ont été très 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 longtemps la référence dans le monde pour la géographie. Mais on s'entend que quand on les regarde, aujourd'hui, on ne reconnaît plus rien du tout parce qu'elles ne valaient pas grand-chose dans les faits. C'est ça, être un scientifique de l'Antiquité.